à chaque jour suffit sa peine dix temps chers téléspectateurs bonjour bonne semaine à vous et moi je suis très content parce que c'est une nouvelle semaine qui commence n'est ce c'est une nouvelle semaine qui commence comme disait toujours nancy chimonica alors qu'est ce qu'on peut retenir déjà aujourd'hui nous sommes le 28 août 2023 et bien c'est nous sommes bel et bien dans le des cent quarantième jour de l'année depuis que nous avons commencé et il faut encore retenir que nous sommes dans pratiquement dans la 35e semaine depuis que nous sommes encore la envie et dieu le créateur de toutes choses est en train de nous protéger de nous garder espérons que les quatre derniers mois restants seront encore meilleurs pour tout un chacun de nous n'est ce pas nancy timonica exactement bientôt ça sera déjà aussi la fin de 2023 il est temps de faire les bilans pour passer parce que quand ça vient arrive là on s'est dit toujours moi la 2023 il faut que j'ai mes maris il faut il faut il faut il faut pas projérée bel et mais si je ne reste qu'elle que semaine seulement qu'est ce que tu as déjà réalisé oui et moi je me suis rappelé n'a tu t'as qu'il leur moro pas tu t'aimènes à comment est le monde à facebook c'était du genre rêver un peu la conscience de la jeunesse surtout temps où tu t'as qu'un trimestre il ya un deuxième trimestre il ya il ya né au yo je me suis dit mais c'est vrai tout aussi l'ici premier trimestre donc au dessus deuxième trimestre est-ce que déjà tout court qui pendent à cause à la auto évaluation toi y est ma qu'est ce qu'on a réalisé comment parce qu'elle est dans le bon moment dans la bataille cette année il faut l'année de là il est encore grand temps tu peux essayer de t'évaluer si tu trouves tu as pas encore atteint même 50% dans les trois prochaines mois il ne reste encore trois mois presque 4 4 tu sais de faire quelque chose pour atteindre même 50% des projets des objectifs que tu avais déjà depuis janvier mais c'est possible c'est faisable avec avec dieu avec courage avec dieu avec courage c'est possible c'est ce que nous pouvons dire à vous chers téléspectateurs vous qui nous suivez de partout dans le monde et toujours comptez sert dieu et surtout aussi avoir aussi du courage c'est très important un grand merci à la grande équipe technique et aussi un grand merci à vous chers téléspectateurs alors nous allons prendre une petite publicité et nous allons nous retrouver tout juste après les congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause les sérieux la neutralité la fiabilité et le travail chez nous il ya plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens face à cette crise de confiance il fallait réagir c'est pour cela que nous avons créé d'hier si info un média d'actualité et d'information 100% indépendants et beaucoup maître de cette commune nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques économiques ou idéologiques nous cherchons à couvrir une variété des sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-réprésentés dans des médias traditionnels et si vous appréciez notre travail nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit un dollar ou même plus chaque contribution grande ou petite est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables faites vos dons sur un pesa orange mani et tel mani money gram western union pour toute précision appeler sur plus de 5 à 33 non non 7 28 non 8 907 voilà des retours sur ce plateau merci à la grande équipe technique là c'était justement cette publicité pour que vous nos abonnés de dire si info télévision nos chers téléspectateurs nos aimables n'est-ce pas nancy timonica de pouvoir nous soutenir parce que bientôt là nous serons sur tnt voir tout ce que nous avons fait déjà et c'est votre demande et nous avons pensé à cela n'est ce pas pourquoi pas entrer sur tnt oui bien évidemment nous on compte sur vous en tout cas parce que comme on dit toujours une seule mais en tout cas rien réalisé donc on compte sur vous nous sommes là pour vous et ensemble je pense qu'on va faire des grandes choses voilà ensemble nous pensons et que nous ferons des grandes choses mais non si directement nous allons passer à notre rubrique importante je peux dire comme ça parce que ces derniers temps il faut s'informer l'information l'actualité c'est très important j'aime toujours parmi les objectifs de l'information ce que l'information sécurise l'individu l'information détend l'individu l'information mais l'individu à l'abri du danger et bien aujourd'hui déjà nous voyons avec toutes les histoires qui se font dans notre pays mais si on est suffisamment informé bien on peut se dire mais non demain je ne sortirai pas parce que il y aura ça il y aura ça il y aura ça mais je crois que nous allons passer à cette rubrique mais avant de passer à celle ci nous allons d'abord voir ceci avec la régie et nous allons nous retrouver tout juste après la rubrique actualité du jour avec notre confrère eflec founounani à qui nous disons bonjour bienvenue bonjour hermite et vous aussi bonjour nassi timoneka bonjour eflec en tout cas moi ça me fait de la joie de voir eflec sur ce plateau c'est bien habillé et vous également bien sûr vous êtes en relax et moi je suis un peu aujourd'hui pour vous tenir la ville en mode actualité information quoi évidemment évidemment ça c'est ça c'est ça alors quelles sont les actualités du jour voilà aujourd'hui on n'a que quatre informations hyper importantes bien sûr ici en or dessus bien entendu d'abord on va commencer pour les présidents de la république du bourrondi et varice d'aïchimène ce jour on a qui chasse depuis dimanche le 27 août pour une visite des 48 heures bien sûr donc il est prévu ce lundi le 28 la signature d'un accord militaire bilatéral entre le rdc et puis les bourrondis donc voilà un peu concernant une actualité pour la diplomatie bien sûr et puis une autre information à une semaine de la rentée scolaire vous savez à tel point que nos frères soeurs ils vont retourner à l'école après ils s'y mettent la rentée scolaire de 2023 2024 il n'y a pas toujours d'engouement au marché de kichassa à ce qui concerne la vente de la chambre des fournitures scolaire la hausse vertineuse des prix sur le non-payement des agents et fonctionnaires de l'état explique le vendeur de certains parents bien sûr pour rappel que le bleu blanc vont reprendre les chemins de l'école le 1er septembre prochain le 4 septembre prochain plutôt donc voilà un peu une information pour la rentrée scolaire ici dans notre pays dans toutes les provinces bien sûr donc voilà mais aussi une autre information qui est vraiment importante bien sûr les autorités territoriales des malais mbakoulou ont mis la main dimanche le 27 août dernier sur 13 jeux chinois pour exploitation illicite de lithium selon l'autorité territoriale ces incriminés vivent dans un grand enclos où se trouvent trois grands dépôts remplis des minéraux donc voilà et puis pour finir cette réplique d'actualité bien sûr on a cette défaite qui nous fait tous mal donc bien sûr donc parce que c'est vite à club de kichassa est éliminé dès le premier tour de la ligue des champions africains de football la caf en sugle bien sûr depuis le 27 dernier les verres et noirs de la capitale ont été tenu un échec face au club du 1er au d'agosto d'angora donc voilà pour les matchs comptant pour la deuxième rencontre de ses éliminatoires bien sûr par un bit partout d'office que vite à club est éliminé donc c'est toute la première fois qu'on me dit les kinois vite à l'ongue na générique vous basse et vraiment ça fait mal ça fait très mal en état sportif bien sûr voilà c'était là les quatre informations très pertinentes que vous nous avez apporté ce lundi en tout cas merci beaucoup j'ai beaucoup aimé les trois toutes les informations sont super bonnes mais il ya certaines informations que j'aimerais que nous nous essayons un peu de mettre un peu le point sur les i comme les dit toujours pas pas je suis pas poco en parlant un peu de l'EPST qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'engouement n'est pas toujours remarqué parce que déjà vous l'avez dit la rentrée c'est presque le 4 le 4 septembre prochain presque une semaine et il y aura la rentrée mais qu'est-ce qui fait ce qui bloque réellement est ce qu'ils sont les parents ne sont pas payés comme il faut et c'est parce que nous savons tous que n'a beaucoup qu'en a mis à randegouana rentrée scolaire penza officier les a raté officier les arabes aurait marqué sur le plan officiel mais deuxième semaine on n'a mis à la base en fait la base d'abord c'est le non-payement des fonctionnaires de l'état bien sûr qu'ils sont pas fonctionnaires non mais c'est ça toujours juin cette histoire vous allez voir que beaucoup de parents sont fonds bon c'est pas tous parents qui sont fonctionnaires de l'état ça c'est sûr mais l'effet de payer les fonctionnaires de l'état parce qu'il ya certains parents qui vivent peut-être des du commerce exact donc lorsqu'on paye les fonctionnaires de l'état ils peuvent se rendre sur les marchés acheter permettre aussi aux parents qui vivent du commerce c'est pour créer un peu des fournitures scolaires fonctionnaires sont le moteur par excellence à quelques sortes d'autres parents qui sont par exemple vendeurs vendeuses et machin c'est ça c'est ça réellement la réalité nous sommes dans un pays pauvre il faut qu'on se le dise l'air des sénateurs n'a jamais été un pays pauvre l'air des sénateurs parmi les pays les plus pauvres du monde moi je crois si la richesse on a la richesse certes là c'est connu de tout le monde mais parmi les cinq pays pauvres au monde l'air dc c'est tout peut-être qu'on peut dire les gens qui vivent en république démocratique sont pauvres en fait la république démocratique c'est combien c'est que ces quatre milliers c'est quatre milliers on est en train de dire seulement parce que nous congolais on n'arrive pas vraiment à ressortir toute cette richesse qui renferme notre pays tu vois parce que si seulement on pouvait commencer à réfléchir autrement la république démocratique du congo est rempli d'énormes richesses je te dis si seulement le congolais pouvait commencer à voir les choses autrement genre bon ne cherchons pas seulement je prends l'exemple de des trucs bon en fait les gens qui sont partis déposer à leur candidature pour les élections plus de 20 mille candidats mais pour combien pour 500 sièges ils ont payé combien comme question c'est ça que je dis donc 2 millions si c'est combien de personnes pour 500 sièges donc c'est supposé que parmi tous ces gens qui sont partis là il y aura une bonne partie des personnes qui vont tomber et si on prend les questions de toutes ces personnes c'est déjà quelque chose on pouvait déjà faire quelque chose mais si c'est moi aujourd'hui aux congolais on laisse un appel genre venez on va mettre les fonds ensemble pour je ne sais pas moi mettre en place une entreprise comme ça tu ne verras personne mais ça tout cet argent là parce que c'est bon on n'aura qu'à retenir 500 personnes on ne va pas faire la magie pour des points qui sont au-delà des 2 millions qu'on peut on n'a pas suffisamment à guérir les connaissances sur le plan mental c'est alors que mais comment justifier le congo c'est un pays parmi les cinq pays sur base de quoi il ya des chinois il ya des années qui quittent leur pays pour venir avec eux mais ils deviennent des riches ça c'est ça qui est par là nous congolais on est là ils deviennent des riches ces gens là mais nous congolais on est là le congo est riche je crois la troisième sur ces chinois qui viennent encore pour torpiller voilà voler le pays que vous vous taxez des pauvres c'est quoi la réalité de cette information on fait la réalité que voilà il ya des individus qui viennent d'autres d'autres pays bien sûr qui résident ici à kishasa viennent pour dérober piller cette nation aussi aux yeux de nous les congolais parce que qui qui leur donne mais le gouvernement qui qui d'abord toi les passés le visa pour ces gens là c'est le gouvernement qui d'abord toi en fait la permission de pouvoir résider ici à kishasa alors tout ce qu'ils font c'est le gouvernement au moins courant de ça en fait parce qu'ils ne peuvent pas venir dans un dans un dans un état étranger de pouvoir réellement s'imposer par rapport à ça il investit sans pour autant que le gouvernement soit au courant et puis que 50 mille francs évidemment et pour que le pays rentrer chez eux c'est ça des gouvernements qu'on l'a ccc c'est lui qui est un peu beaucoup plus il n'est pas idée en fait compétent on veut dire que j'ai pas dit compétent à il n'est pas en fait c'est un gouvernement démissionnaire donc il n'est pas réellement à des pouvoirs de tout mettre sur le gouvernement mais c'est sûr que oui c'est sûr que tout à bon fait tous les étrangers qui sont ici dans les pays les gouvernements vous c'est pas moi les ministres des cas on peut prendre le ministre de je sais pas comment on n'a pas une salle étrangère par exemple est-ce qu'il est au courant de la présence de tous ces étrangers ici je ne crois pas parce qu'il ya d'autres il ya d'autres personnes qui arrivent je ne sais pas moi est-ce qu'ils permettent c'est à son certain c'est à son certain il doit tout le problème parce que le congolais aussi ne facilite pas la tâche au congolais tu vois vraiment dans cette histoire d'arrestation des chinois et tout tu vois c'est la deuxième fois tu vas trouver les congolais là-dedans qui sont entrés vraiment d'aider les étrangers à payer leur propre pays au détriment d'autres congolais à toi la maison qui facilite la tâche aux voleurs ou des tracteurs de venir parce que toi tu peux n'est pas être au courant et puis il ya un fils qui sait quand même que si c'est pas moi toi là il ya un trou je peux faire un truc je les cache dans la chambre quand papa va faire comme ça il va récupérer ça on va sortir avec donc il faut qu'on se facilite la tâche c'est pas seulement au gouvernement le gouvernement ne sera pas là il va pas comment ça sur qu'il est partout dans les quartiers qui est venu c'est quoi la venue ici vous faites comment c'est comme cette histoire de salubrité et tout cela insalubrité je crois à l'époque où il ya c'est son rôle c'est son rôle j'ai pas refusé mais congolais on doit se faciliter la tâche on s'est passé là encore c'est on n'a pas la carte d'identité on sait qu'on n'est pas ce qui est réellement congolais bientôt bientôt je n'ai pas fait le cas qui est réellement congolais comment on fait sujet parce que pour connaître permettez-moi pour connaître les ambiens c'est difficile parce que les ambiens c'est aussi un bantou vous comprenez en fait on n'a pas la carte d'identité pour s'identifier réellement c'est un congolais c'est le chef de l'état mais depuis lors ça parce qu'il n'avait pas lancé donc voilà c'est pas contre le gouvernement bien sûr mais sur le plan le congolais riche sur le place où cela cela tout le monde on sait merci les plans pays b on n'est pas vous parmi les pays des plus pauvres du monde donc il faut qu'on se dise la vérité qui a créé que les amis au ballon a vu soyez bac et non le congo sur le plan pib c'est un pays pauvre mais moi je crois je te propose ici le fait d'informer des véhicules et c'est cette information s'est créée une sorte de psychose oui dans le chef de mental de congolais oui il faut peut-être dire ceci c'est vrai nous avons de ressources mais il nous faut réajuster la manière de faire apprenons à dire la vérité aux gens en lieu de place de papa apprenons à dire la vérité aux gens là c'est un autre débat en fait les combos en soi c'est pas un pays pauvre parce que bon essayons d'imaginer un truc genre on prend tous les congolais on nous amène aux états unis on prend les américains on amène au congo ici après 10 ans vous allez voir le congo je sais que ça va faire la sveu club qui est parce que si aujourd'hui l'est de la république voilà là c'est à cause de la richesse de nos richesses quand même la sveu club est limité de la comme je pense que vous avez donné beaucoup de la matière à nancy et c'est pas compliqué non je n'ai pas compris ce que le congo est pauvre il n'y a pas de faire et des maires et donc on est menacé on a autant d'années à l'est c'est à cause des quoi et donc de la richesse que la richesse il est comment n'était pas riche est-ce qu'on pouvait moi je pense que la vente cause de cette guerre c'est nous même le congolais ce sont des congolais nous sommes les causes à ce que nous soyons des causes ou pas que nous sommes les vraies conséquences on va finir on va finir avec cette actualité sportive vous avez aussi pour s'atténuer quand même voilà en fait cette défaite pour l'as black vita club bien sûr c'est vraiment décevante bien sûr il faut qu'on se les dise parce qu'on a vu comment l'année cette année bien sûr cette équipe était d'ailleurs c'est courant part de plus alors en fait sur la nafout vita club était l'équipe première sur le classement provisoire de la nafout parce que l'année passée les championnats n'avaient pas terminé tout c'était l'équipe première c'est à dire ce sont les joueurs qui ont aidé vita club à pouvoir c'est mieux classé au niveau de notre championnat national mais avec la présidente qui est bestini kazadi c'est la personne qui est là bas la visée la quasi totale de son équipe a été réel barré manier on dit plus de 90% de l'équipe la plupart des joueurs que vous avez via joué au stade de marty c'est tout c'est toute la première fois de pouvoir jouer des vingt grands publics un grand stade depuis de 80 mille plus de plus de 80 mille places on veut dire bestine est en c'est les cas j'allais qu'elle qu'elle aviez quasi des balles nerfs la vraie cause la vraie cause donc voilà franchement il faut qu'on se le dise avait été en face avec un entraîneur qui est réellement plernichat un entraîneur qui est on a vu on a suivi d'ailleurs sans son point de presse mais est ce que il y aura pas parce que déjà sur la toile nous avons vu comment est ce que il y avait des gens je pense s'il y avait aussi du supporter de l'esv club mais aussi de dessin p qui ont même qu'ici qui se sont exclamés de joie en voyant l'esv club perdre et c'était ça l'essentiel à faire non c'est pas en fait ils sont de supporter ça parce que après mort au 2 agosto en avis de congolais qui jouent je veux qu'à marquer les bises c'est normal c'est normal là c'est là c'est les sentiments c'est normal mais par rapport à ce qu'on voit pour vite à claire franchement c'est chaotique il faut que madame bc n'a pas d'un appartement mal au bac et non à koky magra mouté l'atica voilà il faut je m'en ai à zoma camména m'a beaucoup soit à moni m'a été à tic a alors on va dire que madame non si je pense que les flètes poula nous emmener nous emballer dans son univers merci beaucoup en fait je répète encore que la république démocratique du commun c'est un pays riche voilà chers téléspectateurs il faut il faut garder dans notre concept original ou encore original que nous sommes un pays riche mais seulement il faut changer notre manière de voir les choses pour voir ce pays avancer nous allons passer de côté de la régie pour entamer notre deuxième rubrique la rubrique pensée du jour voilà on va nous proposer la rubrique pensée du jour c'est celle qui dit que j'ai appris à ne rien attendre de personne les attentes crée juste de la déception je répète encore j'ai appris à ne rien attendre de personne les attentes crée juste de la déception c'est émouvant n'est ce pas madame c'est que ça fait réfléchir bon parce que bon je ne vais pas rentrer dans les débats des congolais on aime bien trop attendre moi donc pour faire quelque chose j'attends qui est béni me dise moi même pour prendre une photo à des montres moi j'attends qu'elle me montre la pose à prendre tu vois un peu non mais tous un mot qui le signe il faut qu'on est bien responsable non mais attend tous un mot qui le signe il faut qu'on nous pose à la peine à moi battre basse à la nzinga dinga naio côté la paix batou exact mais cela ne veut pas dire que lorsque tu demandes ou peut-être tu as envie de l'aide ou du soutien de quelqu'un que tu puisses vraiment télé c'est en fait on part importe et donc tu deviens passif georges et déjà quelqu'un j'ai un père c'est déjà ça donc moi de mon côté je ne fais plus rien j'ai une paix qui comptait sur les soutiens des autres j'ai une paix qui comptait sur les autres vont c'est que les autres vont m'amener tout ça là donc c'est ce qui amène des déceptions deux fois ça peut n'est pas t'amener le résultat que tu as ça peut n'est pas t'amener lorsque tu es en train d'attendre du coup tu vois un peu ce que c'est ça fait genre je vais dire je suis en train d'attendre un boulot au lieu de me rechercher déposer je ne sais pas moi comme on dit toujours des dossiers de lettres ça et là non je me dis par exemple parce que mon père il est un ministre il va finir par me trouver un boulot quand même parce que le père meurt c'est la déception totale voilà par exemple et où ça peut arriver aussi que le père te trouve même ces boulots là où peut-être on t'amène au boulot tu ne sais rien faire donc donc pour toi dans ta tête comme mon papa est déjà ministre moi je suis déjà riche j'ai déjà le boulot non il faut apprendre aussi à faire quelque chose de sa vie donc essayer d'être responsable le maître de sa vie n'est pas trop trop attendre à espérer compter sur les autres même si on a des parents qui peuvent nous donner le souffle des vies mais à un certain moment il faut dire que ses parents là peuvent se fatiguer à un jour ou l'autre même dieu même un jour un certain jour il va dire bon herbie en tout cas j'étais beaucoup donné j'ai reprends ce souffle des vies soit il va se dire bon chaque fois je ne faisais que renouvelle et en tout cas aujourd'hui je ne renouvelle plus exactement parce que là il ya un exemple qui m'est venu en tête de sa ba kamrope tozomou alélo et paï abander ou nabiso ba étudiant parce que nous allons parler d'un sujet qui est vraiment et zo kotanakati ya ponce ouyo vous allez voir des étudiants à zo tanga na moutou na ebikou neng na zo tanga bwé bon na tanga nanoukak na tanga nanoukak na ebiké papazali ministre n'a ebiké papazadégé quelque part n'a ebiké papazadégé quelque part n'a ebiké papazadégé qu'est ce qu'il doit faire de sa vie réellement et après on va trouver toutes ces personnes là dans le chômage on viendra nous dire sur les plateaux les congrès est un pays pauvre non chers amis on doit apprendre à faire quelque chose de notre vie dieu nous a donné à toute personne dieu a donné de l'intelligence la sagesse et si on juste des développer les talents les dons tout ce que dieu nous a donné et puis à la ville il faut toujours l'affronter avec courage il faut pas dire à moi on ne peut pas me voir c'est sûr en train de vendre les arracher tu penses que toi tu dépenses tous ces gens là qui vendent des arachides parce que tu vas trouver ces gens là qui vendent des arachides ils s'en sortent quand même dans la vie mais toi tu es là à mettre des vestes mais tu n'a même pas dans ta poche on ne peut même pas trouver à 5000 fonds qu'on peut trouver chez un vendeur d'arachides tu vois influenceurs il ya influence dans la vie il faut toujours à viser et puis à s'élancer avec courage ça donne toujours des résultats il faut toujours viser s'élancer avec courage c'est ce que dit madame nancy mais moi je pourrais aussi rajouter un truc très important il ya nous sommes tous chrétiens bon il ya aussi des musulmans mais je pense que il est très important que nous puissions rajouter cette pensée la bible a dit maudit c'est lui qui s'est confié à l'homme c'est à dire plusieurs personnes aujourd'hui en tendance à se confier à l'humain à se confier aux humains mais par contre l'humain était est un être qui déçoit pas possible aujourd'hui tu peux compter sur ton père aujourd'hui tu peux compter sur ta mère aujourd'hui tu peux compter sur ton cousin grand cousin je sais pas mon corps truc machin mais après il y aura un jour ce dernier peuvent mourir et alors tu vas t'aider tu vas te retrouver ou tu vas te dire mais n'aimbé n'a t'élai qu'on a battu m'soussou papa a couffé maman a couffé sont allés façonné à zol et l'a donc tu sors de l'a été mouté à couffé mais à zola n'est pas projet ma promesse au bateau la basse à la qu'ils sourient or j'aimais ce que n'ont si chi mounika dit il faut être dans l'attente mais à tante mouéza vraiment active et à la tèque ou van diwana ou josé la kaka ou josé la karele wandembrou ya notre frère fali poupaie ma attente ou vanda n'aura nagar moubo zela ranao zela non on a bisso sera commis pc a n'en a lancé au niveau code or quand tu restes là la tante ou an à travail épais yéko la tana s'est multiplié forgé parce que ou yébité lobby nini éko bote là y'a un autre c'est nabissé 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 sur tout bilingue autos et la lobby m'a cambo échangé moi je crois que le pays le congo que nous sommes c'est un pays riche et pour ça change il faut que bisso tozala n'attent mais attendent moukouzala en activité tu vanda naté de croiser les morts et là bas qu'on dit basse elle a bisso bremer surtout zeli moukoulo bak kondiwana parce que baza pebat ou moukoumso zeli bwe tout comme on habite sonne soit amusé laurent désiré kabila à koufara tbissons sony maratoni marazin toussous tout à bisso tout et mouzé tanné tourner la mouzé mais lélo aujourd'hui c'est devenu bien pour arranger mettre de la propriété sur les aveugles à bataille abissons son amour à moutaouti nabakoubana bango aï non grand maman encore à boire à ses mamans et celle là on a il faut qu'on nous crée des poubelles publics tout ça qui va voir si vous trouvez que le gouvernement n'arrive pas à créer mais créez vous même comme le dit le cordon vous concertez sur l'avenue vous dites désormais nos déchets là on peut commencer à mettre ici d'accord et si on peut être responsable quoi soyons un peu à motiver à soin un peu actif et puis il faut vraiment s'approprier la vie notre villa personne ne viendra vivre à notre place à voilà parce que les déceptions d'aujourd'hui ce sont le produit des attentes où ils allaient plus passif nous allons passer à notre seconde rubrique celle ci c'est la rubrique découverte avec notre très cher consoeur que j'admire énormément avec plaisir et il s'agit bien de madame béni moukouna qui va nous parler de la mode alors on va passer de côté de la régie et nous allons l'accueillir elle est là bien habillée elle sent bon elle est jolie elle est belle elle va nous parler de la mode la découverte encore pour nos téléspectateurs bonjour béni moukouna bonjour herbie joseph teso et bonjour même si tu m'en écrasent bonjour bienvenue sur ces cadeaux exceptionnel là tu tu te vois non mais c'est magnifique ça sent la mode quoi donc elle même elle est déjà mode mode je sens tu es modélée merci beaucoup un mois nos téléspectateurs ceux là qui nous suivent à la maison qu'est ce que tu peux leur dire un juste un coucou bonjour qu'est ce que tu peux dire à nous bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important j'espère que vous allez vraiment aimer je voulais je pensais que tu allais dire vous allez vraiment l'adorer alors non c'est plutôt non si comme vous l'aimé beaucoup bien sûr pourquoi pas n'est pas l'aimer nous l'aimant après dire si un faux c'est de l'amour c'est de l'amitié on aime musica de donner on aimera bima et les on aime charleston sport bref c'est fantastique on aime tout le monde tout le monde bref on aime bien c'est de moi les nades et on aime tout le monde mais tu fais rajouter non tu as tu es à m'écouter papa jean c'est déjà la mode alors béni moukouna qu'est ce que vous nous apportez aujourd'hui aujourd'hui je vais parler des trois termes qui sont liés à l'habillement encore là je suis passionné de l'habillement j'aime m'habiller ohlala alors tu as été régalé et bien sûr on s'habille chaque jour d'un corps ça va faire quand même un point de puce dans la tête quoi dans la notion habillé moi alors il faut bien noter ok déjà aujourd'hui j'ai mes trois si j'ai dont il ya la pudeur la modestie l'extravagance vie la faute du temps je ne serai pas à mesure de tout aborder aujourd'hui et aujourd'hui je vais juste aborder l'appui d'air ah si comme une belleur de la modestie moi j'étais en train d'attendre la modestie moi j'étais en train d'attendre la modestie non mais l'aborder j'ai dit pourquoi la faute du temps bon on y va on y va bon on y va déjà lorsqu'on parle de l'appui d'air on voit ce qu'il ya du réserve à la sexualité je ne sais pas si un bon ouais on peut balancer la vidéo justement on est en train de tu vois la dame commun elle est habillée ok avec puis d'air son habillement elle est descente ok c'est pas qu'elle a laissé ses parties intimes dehors je me réfère non si tu m'en écores je me réfère à l'ancien quoi ça c'est bien beau elle est très descente elle est très classe elle n'a pas laissé ses seins ses fesses son ventre à dehors et tout ouais ça c'est ça la pideur s'habille avec pideur des rois c'est ça oui c'est dit coco cobi miss athé bas la partie sans s'habiller genre brunhamiste quoi non c'est pas du tout brunhamiste voilà parce que toi lorsque tu pars au travail on a pas le cas brunhamiste tel que tu es là tu es tu es bien habillé avec pudeur mais tu n'es pas prendre à mise en relax en relax mais dans la pudeur ok voilà c'est magnifique mais on va nous en a moins question beaucoup et l'on est salari l'eau bandé qu'on n'a plus surtout bien au boulimus en aïe surtout vous les femmes et l'on est salari à peine à beaucoup man à niveau à roulette à boulon ou la pideur ou en au lobby pour mon latin à n'habiter contraire à pudeur suzanne ni les arranges contraire à pudeur un pideur à pideur c'est la bonne chose en réalité les a bien été vu que nous sommes les africains tu peux pas être là il ya ton papa qui est là au latin mois qui l'ont un coup c'est aussi qui me fait malibou libanda ma belle et l'ibanda toujours à boba africain n'aura déjà exemple le bisou balbouba devant ton père comme ça donc c'est pas du tout bien gil et gil je peux pas te promener comme ça devant ton père donc c'est très c'est très poli si je dois dire ouais donc ton père est censé de voir des seins des fesses la façon dont des silhouettes mais béni je te coupe pas mais tu vas voir il ya même certaines vidéos qui circulent sur tic toc je suis beaucoup plus tu vas trouver une fille un genre un peu les ventes d'euros mais les papas est aussi là dans la vidéo et où ils sont à l'aise et surtout en afrique tu vas trouver les papas c'est pas que papa est en train de regarder même à distance enfin ça dépend de famille tu vois son père il peut être à l'agriculture normal 1 il dit que non ça ne dérange pas c'est normal ça dépend maintenant des familles j'en ai commandé d'or ou non dans la culture dans la culture des africains toujours au baby ça m'a valeur n'a mis ce mot au registre pour copier moi bilo que tomouna ailleurs n'a pas payé nous sous ce soit disant influenceuse un fli en c'est soit disant à la timo le moment m'ont poussé je me rappelle et dans la vidéo mon amoureux la titoc il y a moins à moi si mon corps à la tille à l'époque bisou de barak et soupe cycliste et l'eau mouzara ya un dit qu'il a toi n'a pas si à mouine de la plus couleur noire je me rappelle l'époque c'était plus saumon battre bas au bunda surtout les femmes et bidouba n'est pas benny et on remarquait que non c'est christian wana et coi mais l'eau cycliste et comme éloque au fond et mouna c'est qu'où la bivouana la fiouana à zuby n'a dit moumour et puis je pense que c'est un des membres de l'ambiance à bras a bouillé et yododo tout seul n'est pas ce qu'on n'est pas voilà la chanson en question elle danse si courbe à camaraderie baise au pelé mai mais il fallait voir fallait voir c'était écœurant pathétique je me suis dit mais déjà bouillé et pose au monde un commentaire c'est magnifique waouh et dieu créé la femme c'est qu'il apport la personne va se dire que non mais c'est que je fais c'est bien il ya beaucoup de gens qui ont aimé dans prochainement je dois encore refaire la bêtise donc elle ne se rend pas compte que c'est qu'elle a fait c'est pas bien et elle s'est dit que ouais c'est bon vu qu'il ya beaucoup de gens qui ont commenté nanani nanana elle s'est dit que ouais on a saliez à bia d'en prochainement dans sa sous vidéo car est bon pour nous abonner mais léna c'est pas bon il est mêlé en fait en réalité ce n'est pas bien ma conséquence de mon cousin il y aura vio les blé tomouna ma viole au moment à mon bal mousso quand comme je venais de les dire comme ils vente la terre au bouger qui m'ont quand même mal je vous dis dans l'andonne à moitié de la camion balle et j'ai voulu les gars violer ou qu'est ce que je vois de ça dit le nom qu'au soleil on va oublier qu'elle a fait elle était mal habillée elle avait laissé ses seins dehors son ventre tous ces formes est là et tout non peut-être que l'image de ces derniers jours le mariage est tellement devenu difficile qu'il faut essayer un peu de pauvres non moi je suis contre moi si vous parlez du mariage je suis contre ma maman m'a dit ma maman m'a dit benny ou est-ce posé une autre boutique en d'autres libanais à cause de la liba la tinga il n'a pas pas une balle n'a pas une balle n'a pas une balle n'a tout seul quand même des années mais t-il est la zaka na libal est ce qu'elle a dit qu'un d'autopole est la ligne à mona qui me n'a peut-être que les garçons d'aujourd'hui on peut voir les filles là qui explose je vous dis si des filles qui sont un peu à la mode tu vois un peu ça joue aussi dans la psychologie les filles se disent bossy je m'habille un peu comme c'est donc on n'a pas de désormais je risque n'est pas à voir parce que les beaux garçons là qui sont toujours des garçons n'a l'air pour les coureurs d'égypte ans il va courir après toi les jours qui t'auras sur son lit et après on parle un peu de cette histoire tout au monde on peut dans un milieu professionnel tu aurais marqué plus bilo qu'on a au lobby que ma conséquence il a la viole et toutes les histoires mais tu quittes dans le milieu professionnel tu aurais marqué dans le milieu académique tu aurais dans le milieu professionnel c'est la même chose alors qu'est ce qu'il faut faire réellement déjà pour une fille qui se respecte pour une fille qui a de la valeur pour soi même lorsque tu pars peut être à l'université lorsque tu pars te voir avec ton chef tu dois avoir une bonne façon de t'habiller c'est pas que tu pars voir ton chef tu pars à l'université tu seras devant tes un cadre à des ventes et professeurs et tout tu vas porter dont tu vas t'habiller d'une manière indécente si je dois les dire non ce qu'il a mis les publics au qui place d'après serbe à sa place à chef notre je le taille bien ou l'a dit une vidéo pour tout balancer vous avez vu comment la dame elle s'est habillée sont auquel bossa chef non bon est-ce que c'est vraiment que enfin si je dois les deux chefs noire dans la barrière pensée sérieux nous sommes là à beaucoup se plaindre la université prof au couteau à ce qui l'aimité à coca tamana voie sexuellement transmissible ok on peut se mettre à penser à tentation peut-être qu'il n'avait pas un léger à toi et du coup à mon avis maman bolati directement bandit au deuxième regard à banique au mon nom des jeunes amandés et membre pas bien déjà pour une fille qui se respecte ce rocain n'avait tellement être public ok nous ça là tu dois avoir une bonne façon de t'habiller même à la maison ouais même à la maison c'est juste si je dois les deux en tout cas moi j'aime la manière dont nos consorts de lire si un faux sabi j'ai l'apprécié énormément mais seulement il faut il faut il faut ne les taux changer moi m'a qu'un sim qui parce que au l'acte et la mabé ou les huiles en pleurs moussou et comme même tu n'as pas l'église ya ouais c'est quand même si n'a pas l'église ya au moins la benaf sœur a émaralibosome et à zoko tabadiak rebazana c'est maman moi j'ai pris je ne vais pas citer les noms de l'église ma frère bocoum baguetteur à l'église nommé tu t'es dit un temps on l'ouvre pan a eu et lisse en cinglé je t'ai dit hôtel et quitte à la telle actuelle je t'ai regardé tu t'es miré et tout un maintenant comme ça je sors je pars à l'église en cinglé quand tu vas dire à mais tu vas soulever la main non il y aura toutes les essais les histoires les gens verront déjà comme ça non mais qu'on puisse revoir la manière de faire un qu'on puisse revenir à la maison même l'enfant aussi doit comprendre parce qu'il ya certains parents qui trouve qu'ils normalisent ça toi aussi enfant lorsque tu es déjà majeur tu y as quand même la capacité de réfléchir et tout ça là il faut comprendre certaines choses on peut dire la responsabilité c'est pas tout à ces deux catégories le parent et la personne la personne elle-même en tout cas la personne elle-même à 70% parce que moi je me dis c'est pas tous ceux que les parents nous disent à la maison qui est vrai ou faux et tout parce qu'avant moi par exemple lorsque j'avais 9 ans ma mère mais dit c'est toujours lorsque tu t'approches d'un garçon sur la vidéo exactement j'apprends dans la cesse tout ça là tu vois donc mais quand tu as déjà été un certain d'âge comme j'étais il faut tout remettre en question si lorsque maman dit il faut s'habiller un peu comme ça mais toi tu dirais que tu t'es dit non je suis quand même déjà une courante si je peux plus continuer à m'habiller comme ça tu peux changer la manière de faire faut pas seulement des parce que moi je m'habille comme ça c'est comme ça notre maman notre papa non tu es déjà grand mais moi des fois je ne condamne pas aussi les parents parce qu'il y a d'autres enfants qui sont là nanda pas bimala c'est la maman laïa que l'hypocrisie c'est ça aussi mais tu vas condamner les pas parce que les parents parents n'ont coûté dit qu'on est aussi longtemps que les parents fait de tout sommet pour que son ami son enfant en fait ça dit bien mais moi l'attendant qu'ils bandent à abuser totalement abandonné bonnes abat film c'est ça aussi l'influence des autres mais il faut toujours savoir garder la bonne part des choses quoi donc faire ce qui est essentiel c'est qui est nécessaire c'est qu'elle est bien l'essentiel c'est d'être présentable ce n'est plus ou pas alors madame nancy vient de le dire que 70% pas ban à moi 30% pas par alors quels conseils donnerez vous à nos amis soeurs et aussi à nos parents par rapport à ce que vous venez parce que ce n'est pas seulement une rubrique où vous êtes venu nous exposer cela mais c'est aussi un sujet en même temps qu'est ce que vous pouvez donner comme conseil à tous nos soeurs et aux parents surtout déjà aux parents je veux dire qu'il faut bien veiller sur vos enfants il faut bien surveiller vos enfants lorsque l'enfant sorte je dois te rassurer que c'est de cette façon que mon enfant était sorti et c'est de cette façon que l'enfant est rentré et pas n'abîtré beaucoup plus c'est un débat il faut se dire que n'a pas besoin de n'est pas bon et n'a pas besoin de s'y battre place n'a aucune déjà serait en face des qui j'ai serré avec qui a biement au nazak ou la taille collésie moutouté que ce m'entraiment comme quelqu'un de tentation t ouais maintenant le problème est revenu que la bise au moucou voilà c'est un peu ça voilà madame nancy est ce que conseiller et coti en tout cas je vais donner à mes enfants et aussi à ma femme vraiment merci béni merci d'avoir un problème avec nous en tout cas non on a compris que tu es marié tu as une femme tu as des enfants en fait moi j'ai déjà même moi je ne savais pas qu'il était marié il ya des choses c'est des choses c'est des choses mais comment est-ce que quand vraiment ma femme ça crée des problèmes surtout non 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 on a appuyé l'idée quoi donc on a appuyé salutations à ta femme et aux enfants voilà merci beaucoup alors on va libérer madame benimoukouna justement mais après c'est non mais je suis tellement excité parce que c'est un sujet très intéressant je suis tellement excité d'accord j'ai suité non mais je suis dans la joie je les idées non mais je suis dans la joie à terre j'ai su joyeux bref nabong ici nazarine sengobandé koubalan d'ipan bâtes et aux mitokotana sujet des journaux samoko l'alélo n'a su bâtes et non c'est qu'est ce qui qu'est ce qui ne va pas avec toi non ça va ça va chef voilà nous parlons nous allons parler d'un sujet très intéressant la problématique de manque d'emploi chez les étudiants au sortir des universités et bien nous allons parler avec notre confrère qui va bientôt être de nôtre sur ce plateau mais avant tout la régie va nous aider il est avec nous monsieur george mapoko notre confrère bonjour bonjour herbie joseph teso bonjour à madame nancy bonjour papa george bon retour au pays bonjour madame nancy bonnet on est là de toutes les façons c'est le congo c'est l'essence et si c'est ce qu'on voit j'ai aimé on a parlé des malinban cool c'est dans les fins fonds et donc on est censé sillonner les gongos comment se porte la famille très 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 bien on est on tient les coups malgré les temps qui courent faut savoir que c'est pas toujours facile la vie c'est un combat de tous les jours il faut se battre sinon on tient de vrai sinon madame c'est essentiel à c'est l'essentiel il faut se battre il faut toujours il faut j'aime toujours un homme qui a dit la vie c'est un combat ou une lutte à corps à corps tous les coups sont permis il faut accepter l'essentiel c'est l'essentiel c'est l'essentiel du bonheur à batailler assez d'un état non si non si à quoi ma casse ne va penser non mais moi c'est ça même l'objectif de la vie même dieu lui-même en créant l'homme il a dit il n'a pas créé l'homme pour un sujet un sujet des malheurs bon en fait dit à créer l'homme pour qu'il soit heureux donc on doit maintenant pour vivre heureux pour vivre ce bonheur là il faut qu'on puisse aussi se battre non parce que dieu nous a déjà créé il a mis devant nous tous les bonheurs possibles donc à nous de voir pour arracher ce bonheur quoi là voilà le sujet du jour madame nancy qu'est ce que vous pensez déjà moi ça c'est la problématique du manque d'emploi chez les étudiants aux sorties des universités papa georges problématique du manque d'emploi chez les étudiants aux sorties des universités ça c'est une évidence mais c'est ce que nous vivons au quotidien on va plus rester en rdc parce que ce sont des réalités que nous connaissons et on a été étudiants tous et puis on observe aujourd'hui ceux qui sont étudiants quand ils finissent comment ils en jurent pour retrouver quelque part et le travail comme partout ailleurs c'est pas pas toujours facile pas toujours facile il faut aller chercher c'est 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 par la recherche qu'on finit par retrouver qui cherche trouve comme on les n'a mais au congo c'est devenu un peu de trop les taux de chômage et tout c'est dû à quoi parce que même partout ailleurs moi j'étais au cameroun je crois l'année dernière tu vas trouver que les jeunes vous finissez l'université vous n'avez pas de boulot en attendant trouver le boulot vous vous lancez dans d'autres choses c'est c'est beaucoup trop le chômage là c'est quand même un taux élevé le problème c'est déjà que en rdc aujourd'hui c'est la majorité qui voudrait aller à l'université ce n'est pas mauvais mais est ce que c'est toujours obligatoire de passer par l'université pour enfin aller chercher ça aussi après l'université c'est tout le monde qui va avoir un boulot des bureaux voilà on veut tous être dg on veut pdg on veut être je ne sais qui sur une chaise roulante on fait on fait des mouvements et et donc là on veut on fait on va dire que je suis patron mais s'il faut dire à quelqu'un bon et t'as fini l'université fait un petit tour vers kassongolunda va un peu faire des champs tu peux te retrouver après aux ailleurs mon amasak m'a kala moi nini tout ça pour essayer de relancer la vie de dire bon moi avec le diplôme que j'ai je ne peux pas les faire les champs les accruces ne s'adonnent alors ce qui fait que on ne veut plus trop de ce qui est pratique on veut plus trop de ce qui est technique on veut tous être bureaucrates et dans ces conditions là on a plus des diplômés qui attendent les bureaux et on a très peu de bureaux et ceux qui sont là s'y installent et ils se disent on est ok des rois on ne fait pas quitter qui va laisser la place à l'eau et se dire un truc mais j'ai dit plus non mais il faut dire c'est quoi la cause ou soit les causes réelles c'est vrai au congo nous n'avons pas assez de postes d'emploi on peut dire ainsi mais je n'ai pas dit que le congo est pauvre il faut non le congo n'est pas pauvre voilà il y a quand même quelqu'un qui me soutient exactement le congo n'est pas pauvreté qui est dans la mentalité de congolais pas tous les congolais également mais la majorité majorité qui sont beaucoup plus dans la distraction beaucoup plus dans ce qui est dérisoire à lieu place on se concentre sur ce qui peut être essentiel pour aider en fait la création d'emplois aujourd'hui les emplois on doit pas seulement les attendre de façon formelle surtout qu'il y ait un contrat de travail qu'il y ait ceci qu'il y ait cela on peut créer son emploi mais une certaine façon aussi comment créer parce qu'une personne qui n'a rien du tout vous lui dites de crier mais il va faire comment non bon la créativité c'est d'abord dans la tête c'est comme comment vous veniez de le dire ici que la pauvreté aujourd'hui c'est 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 dans nos têtes parce que l'argent se cache dans la tête voyez il suffit de prendre une décision vous dites bon ici à kinshasa par exemple ça ne marche pas pour que je trouve telle ou telle autre facilité je fais un pas en arrière je vais par exemple au fin fois de mal au cou ici j'essaie de me débrouiller au plateau des bateaux et la salle c'est là c'est là que vient c'est là que vient le problème on est on veut être dans les luxe on veut avoir de l'apparence on on a peur que les autres nous trouvent disons on a honte que les autres nous trouvent en train de faire par exemple les chants pendant que on était dans des vestes on était dans 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 ce que les influenceurs aujourd'hui nous présente vous allez voir un étudiant un étudiant qui fait les droits tirés à quatre peignes chaque jour de lundi au samedi et peut-être quand vous vérifiez dans les fonds à kindana maison mouboué à komaloko la mannequin à maison donc ça c'est fait oui il vient il prend la veste il s'habille et le soir il va rembourser d'être abîmé si moi 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 en bon qui est bouillé il a payé juste pour avoir cette veste là s'habiller aujourd'hui et demain il va rembourser je sais pas que c'est tous les étudiants qui sont comme ça mais du moins ce sont des cas qui sont réels vraiment réels nous le voyons chaque une tous nous étions à l'université est ce que parce que nous faisons face à une situation où le gouvernement ne s'est pas créé l'essentiel d'emploi pour embaucher tout le monde qui finit université il faut il faut se dire c'est des chiffres récordes des jeunes qui vit l'université chaque année et quand on parle des jeunes qui quittent l'université il faut voir les graduats il faut voir la licence il faut voir le déat il faut voir les doctorats et donc c'est des masses et des masses on a combien d'universités aujourd'hui à kinshasa seulement on en a combien des privés et qui produisent chaque année des lauréats pour quel emploi sur le marché y a-t-il un besoin ou bien produit parce que seulement on va avoir des diplômes donc selon vous voulez dire que les universités doivent créer des étudiants il faut changer des paradigmes avec avec aujourd'hui avec le système lmd peut-être on a estimé que ça peut apporter quelque chose de plus dans la mesure où on voudrait beaucoup miser sur l'entreprenariat on apprend aux jeunes comment entreprendre mais est-ce que on y a mis vraiment des volontés on y a mis les moyens pour basculer dans ces suces dans ces systèmes lmd je ne pense pas avoir la façon dont les cours se dispensent encore dans l'université aujourd'hui voilà façon dont on encadre les étudiants c'est presque le même système gld qui continue mais donc c'est 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 un peu déplorable alors il est temps que le ministère de l'enseignement supérieur universitaire c'est pourquoi pas faire une sorte de 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 comment 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 on les dit avoir un partenariat interministériel si 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 ça existe entre le ministère de l'essu celui de l'épesté normalement c'était le cas c'est félix je me rappelle le président l'avait d'ailleurs proposé pendant que moïd nous disons qui était encore ministre je sais pas s'il est encore toujours ministre si il est là il avait proposé avant d'instaurer ce système d'lmd qui est l'accompagnement interministériel du ministère du budget du budget celui de la recherche scientifique scientifique le ministère de la formation professionnelle et même de la santé parce que tous ces gens là doivent être bien encadrés il ya des ministères comme ça sectoriel qui peuvent intervenir juste pour aider à accompagner le ministère de l'enseignement et puis finalement on n'arrive toujours pas à faire ça vous ne trouvez pas qu'avec l'internet aujourd'hui quelqu'un peut se former à prendre un métier un truc à faire comme ça rentable effectivement avec les numériques c'est c'est quelque chose de très important mais est-ce qu'on a suffisamment formé ces jeunes et parce qu'ils travaillent dans les numériques est-ce qu'ils savent ils savent comment on peut entreprendre dans les numériques c'est ça tout de toute l'importance c'est vraiment entreprendre au fait j'ai peu dire papa genre tu vois une personne lorsqu'il est déjà à l'université c'est quand même déjà quelqu'un de mature bon on peut prendre les gens qui finissent les graduations par exemple parce que vous avez à l'internet quand on a sorti cette histoire de tiktok qui a pris à qui il faut entrer tiktok on fait des vidéos comme ça on fait des filtres comme ça c'est parce qu'on y a mis d'abord la volonté genre tu regardes il ya une application on fait ça comme on ici ça fait comme on si d'abord on a se focalise plus sur quelque chose qui est aboutissante parce que tiktok je ne trouve pas rien de spécial là dedans ils savent que c'est de n'importe quoi voilà pourquoi ils s'y investissent vous savez si tu as une vision des filles tu t'es dit je dois faire ça 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 en fait tu commences à regarder un peu tu trouves que l'environnement ou peut-être les pays le gouvernement ça ne permet pas tout ça là essaie de faire quelque chose toi même mais un peu de la volonté d'abord dans ce que tu y est c'est qu'il ya pour le gouvernement au niveau de transcender le gouvernement essaye de faire ce qu'il peut faire bien que ce n'est pas suffisant parce que le gouvernement ne saura pas tout parce que d'abord dans dans un pays c'est pas nécessairement le gouvernement qui crée des emplois pour tous les citoyens le gouvernement favorise les conditions de création d'emplois est ce qu'ici au congo il ya cette favorisation et donc il faut et donc il faut créer de l'emploi bien sûr il faut créer le problème aussi aujourd'hui c'est que il faut voir quand les jeunes s'investissent pour créer des emplois c'est c'est là qu'intervient aussi la responsabilité du gouvernement est ce que on les accompagne pour atteindre leur but pour en sorte que ces jeunes ensemble leur projet puisse être subventionné par le gouvernement pour un meilleur accompagnement ou au contraire on les décourage avec une multitude de taxes vous verrez un jeune qui commence sa sa proche entreprise ou ce qu'on peut pas et il s'arrête ce sont des 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 agents de l'état qui surgissent à tout moment il ya ceci il ya cela mais voilà quand d'abouer il faut payer autant ainsi de suite en dollars et pourtant le capital investi pour commencer ce projet c'est moi même que c'est qu'on lui demande pour des taxes et donc ça ça décourage l'entrepreneuriat et donc c'est là qu'intervient la responsabilité de l'état favoriser les conditions notamment sécuritaires pour que les gens entre prennent parce qu'il y en a qui commence moi et le gobo et mais venez les bandits surgissent et ils emportent tout donc c'est c'est déplorable c'est déplorable on s'investit aujourd'hui n'a pas paris foot on est là bas à wiener n'a pas ni ni mais ces gens sont faciles basé 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 par exemple les jeux d'hazard ou de timahou ces gens se sont plus des expatriés des expatriés barbas basé les bandes et tous les qui viennent en contre et il il installe leur les histoires pure mon âge un étudiant à la base pour maquille la journée aux mots et la question en fait c'est pas pour dire que vraiment tous les congolais on est pauvre tout ça là qu'est ce qui fait à ce que nous qui sommes ici nous congolais on n'arrive pas à faire un truc genre supermarché tu vas voir les gens qui viennent de l'extérieur ils arrivent même si bon en fait et ne paient pas des taxes si mais comment comment ils arrivent vraiment à tenir et puis à prendre toutes nos richesses on est en train de multiplier des supermarchés partout et nous congolais on est là on n'est même pas capable de sortir 500 dollars le mois genre tu fais un truc comme ça qui était produit en fait c'est quoi le problème bon ces gens là à des fois ils sont solidaires c'est 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 tout un groupe qui s'est même ensemble qui décide de faire ce chemin ensemble pour commencer un projet sérieux et vous ils sont mis sur sérieux trop sérieux on est trop dans les détournements d'abord déjà quand vous voyez les caisses de l'état ça c'est lent parfois je dis si tu m'as entre guillemets 5 10 personnes ont créé un truc on y met vraiment de la volonté je crois pas que les taxes les impôts tout ça là ça peut être comme un obstacle c'est la solidarité qu'il nous faut à ce moment là on n'a pas cet esprit d'équipe chacun va réussir de façon isolée il va voir l'autre la plaie prêtre elle l'applaudir et voilà et donc on veut pas cette cet esprit d'équipe là on peut se dire ah bon on a on a besoin de faire ceci on va s'acheter par exemple telle unité de production toi tu mets 20 dollars 20 dollars 20 dollars et puis on se cotise on commence ça va ça m'a fait réfléchir hier lorsque j'essaie un peu de réfléchir sur cette histoire des cautions des bouteilles je me suis dit si vraiment peut-être il y avait quelqu'un qui avait dit vous voyez chers jeunes il ya un projet là on donne assez des entreprises il faut que chacun mène au moins 500 dollars et tout ce que tous ces gens ici allaient sortir je vais vous raconter une anecdote c'est un candidat à la députation plutôt à la présidence un candidat président de la république qui investit 100 mille dollars pour juste figurer parmi les candidats présidents de la république c'est 100 mille dollars la caution il prend tout ça il n'a ni entreprise ni quoi que ce soit mais il prend 100 mille dollars il investit juste pour postuler et il s'attend à quoi un retour il s'est dit bon la façon dont je vois les choses évoluer ça risque qu'il n'y ait pas élection alors quand il n'y aura pas élection on va nous consulter nous déjà les candidats et donc on va se partager les postes ministériels et je vais j'aurai l'occasion de récupérer mon âge écoutez la vision quelle réflexion à lui place de prendre cet argent là l'investir pour créer une parce que si on met une entreprise c'est déjà quand même ça va rembourser les jeunes parce que moi j'ai vraiment les montants la somme la moi j'ai calculé hier ça m'a fait mal sérieusement on pouvait mettre même deux trois entreprises et puis aujourd'hui on va récupérer 30 jeunes tu vois que ça va essayer un peu d'alléger aujourd'hui tout le monde veut être candidat tout le monde veut député tu vois déjà que c'est pour 500 sièges vous êtes déjà au delà des 2000 la scène il ne va pas faire des mois sur vous on dit tout ça c'est l'euro pamba c'est la meilleure entreprise la politique il ya toujours un bon nombre qui va l'amérité parce qu'on ne récupérera que 500 aujourd'hui les étudiants sortent des universités sans emploi il ya cette question d'expérience professionnelle quand ça c'est université mais la base de tout ça est ce qu'ils a inconsciences payables à jeûne en honte basse ou de malaba université 2 ap formation basse ou de malaba université sa compétence non déjà quelque part parfois on extrapole on ne veut pas entrer dans les secrets de telle ou telle autre entreprise mais un jeune qui vient définir vous exigez pour récruter cinq ans d'expérience professionnelle il va vous présenter son expérience professionnelle des cinq ans passés à l'université comme étudiant vous voulez qu'il vous présente un lieu de place de vous contenter d'abord de ce qu'il a comme savoir toute personne avant d'avoir de l'expérience professionnelle c'est qu'il faut commencer à faire quelque chose vous ne l'aviez pas embauché vous voulez vous attendre à quelle expérience professionnelle et donc quelque part c'est ce n'est pas une très bonne stratégie de la part des des entreprises c'est vrai il ya des postes qui demandent déjà avoir une certaine expérience mais on peut associer les jeunes à travers des formations peut-être les recevoir pour des stages professionnels mais des stages professionnels qui sont motivés parce qu'il ne faut pas prendre un jeune vous lui faites travailler pendant toute une année et il dépense son propre transport il se débrouille tant bien que mal pour qu'enfin vous lui dites bon c'est ça ton stage professionnel il ne gagne rien comment il va s'habiller comment il va il va il va il va se faire soigner comment il va il va suivre et donc c'est c'est très important cet aspect du stage professionnel prenez ces jeunes là travailler avec eux voyez de quoi ils sont capables faites leur surtout confiance mais aujourd'hui c'est plus des recommandations quand vous êtes quelque part on vous pose la question qui vous a recommandé tellement déjà envoyé une liste ici et quand bien même on fait semblant de de faire un appel appel d'offre c'est bizarre lancer un offre d'emploi on dit j'ai vraiment donné les meilleurs de moi au fini mais au fini ce sont les politiques qui comptent et donc c'est comme ça tout le monde je vais faire la politique pour juste à se créer une place quelque part parce que ça c'est ce qui influence est la meilleure entreprise aujourd'hui je dis à un certain moment on doit arrêter de courir derrière tous ces gens parce qu'on est en l'air dans le si beaucoup de poids beaucoup de valeur pour rien ce que tu vas faire bon tout en sachant que tu n'as personne qui peut suivre ton dossier donc bon en fait cher je lance toi dans autre chose c'est comme qui disait un monsieur que je connais parce que ça fait mal à un certain moment toujours 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 la bonne politique c'est-à-dire il s'est dit il va à un certain moment ils vont même vous donner de l'espoir genre attends ça va marcher il va à un certain moment ils vont même te dire toi amène moi seulement des 100 dollars au moment où tu es venu chercher de l'emploi mais tu es venu chercher de l'emploi tu es passé par des concours et tu t'es donné tu as vraiment travaillé comme il faut mais au finish on te demande on te demande ensuite donc c'est vraiment compliqué donc ce sont des choses déplorables moi je crois il faut il faut que nos jeunes puissent vraiment travailler comme il faut ne pas seulement attendre qu'il y a des établissements tels que l'INPP qui doit former des jeunes ce qui concerne la technique par exemple il y a beaucoup de métiers à apprendre un lieu place seulement d'aller d'être bureaucrate par exemple chercher à faire de la politique vous allez voir des facultés énormes sciences politiques administratives gestion d'entreprise je suis licencié en sciences politiques administratives gestion d'entreprise et puis j'ai un dia mais messieurs qu'est ce que tu fais de concret je pense que ce sont des sujets pareils d'accord on va vraiment réfléchir avant d'aller même à l'université faut réfléchir qu'est ce que tu as réellement comme talent en lieu de place d'aller détruire tout ce que nous investissons comme frais académiques comme autre chose j'ai eu le rappel à l'exemple au moment aussi mais une amoureuse si tu étais parti par exemple la usame ça allait de faire quelque chose sérieux et ça aussi ça quand il ya les choses à l'exemple et regarder comme ça elle s'habite très bien à la balle outre mais a eu appui où je vais faire bon bref qu'est ce que vous voulez dire comme mot de la fait en tout cas moi ça m'énerve parfois de voir des tels sujets au cours surtout sérieux je pense que tout a été déjà dit c'est aux jeunes de s'élever parce que moi je me dis faut pas seulement compter sur le gouvernement il faut pas regarder l'environnement bien sûr on sait que la république démocratique du congo là c'est vraiment difficile que l'environnement facilite quelque chose donc c'est à nous de nous battre toujours ne les baissons pas les bras pour dire le chômage c'est partout les boulots pour trouver ce compliqué on peut se lancer même dans des petits commerces en attendant trouver mieux et tout ça là donc voilà papa george en tout cas merci beaucoup de l'occasion que vous nous aviez offerte sur votre plateau en tout cas ce que nous pouvons dire par rapport au sujet du jour c'est que aux jeunes nous ne devrions pas baisser les bras parce que nous sommes tous jeunes et nous nous battons chaque jour pour gagner savons que ce ne serait pas facile parce que la vie c'est un combat et donc essayons de voir ce que nous pouvons faire et aux autorités de faciliter la tâche aux jeunes de mettre à la disposition des jeunes des fonds pour l'entrepreneuriat par exemple il y en a quand même on parle des projets qui autres il faut se poser des questions qui bénéficient de ces fonds là peut-être ce sont des x et y et donc il ya lieu de soutenir ces jeunes là pour qu'ils entreprennent et à l'université faisons un effort pour former les jeunes à l'entrepreneuriat les jeunes assez que à ça là quelque chose qu'il peut bien maîtriser un lieu de place d'aller faire des domaines juste pour la complaisance et au finish sans lui sert à rien voilà je pense que le message est passé et sur tout aussi à nos parents tout s'y capé qu'on pône et là-bas n'a pas filière et on peut se zober moi moi on a vu que à zama casse et par exemple la commercie uti ni mon âgé nous à la dommée au bommé moine je crois que on doit révoir aussi cela merci à vous chers téléspectateurs un grand merci à la grande équipe technique et à mes amis là je vois ma gauche à votre droite c'est nancy chibou n'est qu'à l'état comme ça il y avait aussi messieurs je m'appelle qui était notre dernier à mais c'est intéressant invité de ce plateau et nous disons aussi nous allons aussi souhaiter un heureux anniversaire à madame fanta mazambi depuis l'angola à luanda joyeux anniversaire à vous madame fanta et nous témons énormément c'est de la part plutôt de dire si il faut télévision et de la tranche matinale d'ier si relax on t'aime énormément madame fanta voilà tout qu'ici alors merci à vous encore une fois de plus à la grande équipe technique musica nous à l'arabie mayele charlie strass mpoi à eflec founounani à benny moukouna papa george ma poko non si chiou n'est qu'à la grande équipe technique dédié à 6 infos et télévision allez on se dit quoi à la prochaine ciao ciao